C'est une oeuvre, je dirais que c'est une oeuvre, certes, qui est venue, qui est quand il est rentré en Italie. Il avait certaines oeuvres très lyriques, très belles, très marquées, quand même par le peintre américain de Franz Klein. Et tout de suite, probablement, quand il a commencé à s'engager avec ses étudiants à l'école des beaux-arts de Casablanca, et avec des témoignages des gens ou d'artistes à qui, maintenant, on attribue cette terminologie. Bref, il a, il s'est construit une espèce d'écriture qui était, qui relevait un peu, parallèlement par rapport à l'effet qui lui avait construit tout cela sur la ligne onduleuse, à savoir le Mougette, comme disent les gens, mais c'est la lune onduleuse. Lui, il a construit sur un monde un petit peu géométrique, mais à qui il a accordé une personnalité personnelle, une personnalité forte. Les peintres aussi à un franc-parler et à une manière de vouloir théoriser la pratique, qui est passablement à la sienne, puisqu'il a côtoyé un Frassini qui l'a influencé. On sait très bien que Frassini était un peintre autodidact, y compris aussi Niloub, qui est parti d'une nature, il faut construire une écriture abstraite, tout ça. Je ne sais pas, c'est quelqu'un qui était un petit peu le moteur de mal de choses qui étaient pensées. Je dis bien pensées, pas simplement spontanées.